Chapitre 1 Le club des joyeux aventuriers Attendez-moi, depuis le matin, je baînais à travers Katmandou derrière les membres du club des joyeux aventuriers. En trop, grosse limace, dépêche-toi ! Oh que c'est beau, oh que c'est joli ! Enconcée dans une robe fouchia, vacillant sur d'énormes chaussures orthopédiques, mon épouse Déborah m'a dressé des signes impérieux. Je fis un vague geste de la main et m'effondrais sur la première marche de l'interminable escalier qui conduisait au temple. Allez-y, je vous suis. Je ne pouvais pas faire un seul pas de plus. Je fis Déborah retrousser les babines et me montrer ses grandes dents de cheval. C'était sa manière, expresse, de me dire, explique-moi un peu pourquoi dans ton visage tout s'effondre. Les joues, les lèvres, les paupières, le nez. Tu n'es pas un homme, tu es un bulldog. Même si je n'avais que cinquante ans, Déborah me voyait bien telle que je l'étais. Moi, Andrew Stone, je n'étais pas un homme, j'étais une ruine. Déborah fis un pas dans ma direction avec l'intention visible de me mettre la main au collet. Mais à ce moment précis, Madame Parkinson, l'âme du club, poussa un grand cri. Les moulins prièrent comme ils sont mignons. Déborah venait voir. Après m'avoir lancé un dernier coup d'œil menaçant, Déborah s'élança derrière son amie à l'attaque des moulins. Je respirais et m'installais plus confortablement sur la marche. Je fermais les yeux et soupirais. Dire que j'aurais pu s'être à Londres, enfermée à la clé dans mon bureau, en train de fabriquer une toile d'araignée sans araignée, comment fabriquer une toile d'araignée, était l'intitulé du cours par correspondance que j'étais en train de suivre avant de partir. Attention, il ne s'agit pas de vagues imitations suspendues entre deux objets, des toiles comme ça. Ceux qui s'occupent des trucages au cinéma savent les faire les yeux fermés. Avec un ventilateur et un peu de colle liquide, vous en fabriquez une en forme de hamac en moins de cinq minutes. Mon cours par correspondance, lui, nous enseignait à tirer, à tisser de véritables toiles d'araignée avec 34 cercles et 9 rayons. Pour réussir à la perfection, il fallait être méticuleux, très persévérant, maniaque, qualité que je possédais sans le moindre doute. J'avais une véritable passion pour les cours par correspondance. Je m'étais lancée dans l'étude de choses vraiment difficiles, telles que le tigle-tout, un art martial pratiqué autrefois par certaines tribus mongoles et qui permettait de mettre quelqu'un de chaos en chatouillant les points précis, très précis de son corps. Il y avait eu aussi le cours de népalais. Je parlais cette langue couramment, en maîtrisant parfaitement même les tournures grammaticales les plus difficiles. Le cours de tout mot, lui aussi m'avait tenu du filard d'ordre. Il s'agit d'une méditation tibétaine grâce à laquelle on peut augmenter la température de son corps. Attention, je ne parle pas d'une vague tièdeur. À la fin de son apprentissage, l'étudiant doit pouvoir s'asseoir à peu près nu dans la position du lotus, entouré de gros blocs de glace et les verforts entièrement. Je m'étais pour ma part retrouvée à l'hôpital avec une pneumonie et une fièvre de cheval. Ma température avait certes augmenté, mais pas de la manière voulue. Une fois de retour chez moi, j'avais repris mes exercices. Trois inspirations avec la narine droite, tête tournée vers la gauche. Trois avec la narine gauche, tête tournée vers la droite. Tout cela en se concentrant sur la syllabe « Hum », symbole du feu. J'avais fini par réussir quelques rapides mouvements du ventre et je me transformais en véritable radiateur. Déborah avait pris l'habitude d'étendre le linge tout autour de moi. Les vêtements se mettaient à fumer et en cinq minutes tout était sec. Je rouvris les yeux, m'essuyais le front et regardais autour de moi. L'escalier sur lequel je me tenais était surpeuplé, mentiant, pèlerin, femme en sarie. Une immense foule en mouvement où ceux qui montaient, croisaient, ceux qui descendaient, en une sorte de longue farandole. En haut dominait ce fleuve multicolore. La coupole blanche du temple, éblouissante, se détachait du ciel azuré. De gigantesques yeux peints sur la coupole me fixaient, ceux du Bouddha, bleu et impénétrable. Je ne pouvais pas rester assise là indéfiniment. Il fallait que je rejoigne les autres, sans quoi je risquais de passer un sale quart d'heure lorsque Déborah me mettrait la main dessus. Déborah, mon épouse, la compagne de ma vie. Déborah avait été élevée aux Etats-Unis et elle avait été habituée, dès l'enfance, à considérer le caviar comme un élément de base dans son régime alimentaire. Rien ni personne ne pouvait l'empêcher d'en consommer au minimum 300 grammes par jour. Pour pouvoir les lui procurer, j'avais donc commencé, après l'avoir épousée, à travailler pour l'entreprise de son père, la société Waterland, la meilleure céramique sanitaire d'Amérique. On m'avait envoyée dans la succursale de Londres, m'occuper des peignoires, de bidets, de douches et de WC. On m'avait intellectuellement laissée sur ma faim. Voilà pourquoi je suivais tous ces cours par correspondance. Déborah ne voulait pas d'enfants. Elle redoutait les vergetures. De mon côté, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un à qui renseigner le dicapto. De toute façon, c'était maintenant trop tard. Chapitre 1, terminé. Merci. Merci.